hey non je rigole vous me connaissez je vais absolument pas r&p le colis à commencer une vidéo comme ça je sais je sais ça fait longtemps et j'ai pas d'excuses j'ai pas à vous en donner en soit c'est ma chaîne ou c'est pas ma chaîne bref mais la flemme le manque d'inspiration tout un tas de choses donc je me suis dit que j'allais revenir avec un concept ultra novateur non j'ai je crois jamais fait de hall à part un retour de course un truc comme ça et peut-être un hall sur la japan expo de 2019 on n'est pas du tout sur le style de vidéo que je fais d'habitude mais on va quand même rigoler attendez je sais que si tu es une nouvelle personne et que tu tombes sur ma chaîne maintenant tu vas dire putain les chiants d'elle parle sorry but not sorry pour remettre dans le contexte pour ceux qui ne me suivent pas sur instagram et genre vous me suivez pas sur instagram vous êtes trop bizarre bref je rigole mais j'ai pas prêt à dire un truc dur alors j'essaie de minimiser les choses mon petit chat l'amour de ma vie m'a quitté mi juin de manière très soudaine j'ai dû prendre la décision de de le faire passer de l'autre côté vous voyez et ça a été extrêmement dur parce que ce chat je l'ai biberonné petit j'étais basé clé sa mère et c'était mon fils est vraiment je me suis dit je vais pas reprendre le chat tout de suite mais je savais que dans ma vie j'allais vouloir reprendre un chat un jour c'était obligé et je me suis dit bah soit j'attends d'avoir les moyens de prendre un british short air mais les élevages tout ça tout ça on pas forcément ma vibe soit bah j'attends un coup de coeur et le coup de coeur est arrivé beaucoup plus vite que prévu bon en même temps quand on regarde toutes les annonces des chatons sur le bon coin on provoque peut-être un peu son coup de coeur voilà bref je vous présente zéro je pense que la photo sera là elle n'est pas en ma possession pour le moment j'aime pas dire ça genre ma part tu vois elle n'est pas elle n'a pas encore investi les murs de cette maison elle est encore toute bébé elle va arriver et du coup je me suis dit en venant en fait de cette vidéo que j'allais vous montrer ce que j'ai pris sur chez in oui on va pas partir sur un débat chez in tout ça vraiment pas parce qu'il faut savoir que je n'ai pas eu de chaton depuis dix ans du coup et je ne sais pas mon chat était hyper indépendant et là je ne sais pas et je me dis bon on va essayer de faire les choses mieux différemment en tout cas parce que je pense qu'il a eu une très bonne vie avec moi mais on va faire autrement voilà j'arrête de parler c'est bon vous pouvez vous abonner maintenant du coup je me rappelle pas tout ce que j'ai pris mais je vais piocher et je vais vous montrer ça va peut-être faire du bruit parfois sorry ceci je l'ai ouvert incroyablement doux j'ai envie de le mettre sur mes joues mais j'ai mis du fond de main ils font de main oh purée regardez regardez l'amour regardez ces petites pattes oh non je suis trop heureuse alors c'est dans les jouets pour chat j'ai envie d'en avoir pas par contre ça perd déjà ses trucs ok ok il neige il neige c'est magnifique vous voyez peut-être pas mais moi je le vois je me tâte à passer tout à la machine avant mais en même temps imagine il est plutôt prêt j'ai envie de frotter sur mon visage bref hyper content il est exactement comme j'imaginais il est trop mignon je vous mettrais évidemment tous les liens en barre d'infos si les produits existent encore mais normalement oui donc puis des fois c'est rupture de stock et c'est restock la semaine d'après où ils vous proposent des trucs similaires voilà une petite canne à pêche avec un poulpe au bout ah il ya une clochette aussi on regrette un peu le suremballage quand même mais bon bref il est énorme je le voyais pas gros comme ça en fait sur la vidéo pour moi c'était un truc plus fin surtout mais génial je suis trop bon parce que je me dis aussi que une fois qu'elle aura tout arraché parce que c'est c'est un chaton c'est normal en la douce mais ça aussi ça perd c'est tout mais personne m'a dit il va partout une fois qu'elle aura arraché et ben alors une autre petite peluche ou quoi enfin j'adore regarder c'est si mignon il ya plein d'autres couleurs je sais pas pourtant c'est pas du tout les couleurs de forcément chez moi mais j'aime bien j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup je suis contente pour le moment est ce que ça se voit ensuite encore une peluche feu feu j'avais oublié que j'avais pris une autre peluche regardez je suis pas trop fan de trucs en forme de souris mais c'est une souris squelette on va revenir sur le prénom du chat elle s'appelle zéro parce que j'ai vu sur twitter mon chat s'appelle zéro j'ai trouvé ça génial puis je me suis rappelé que c'est aussi le chien fantôme dans les noces funèvres et je me suis dit ça va trop bien avec bref regardez elle est trop mignonne elle va être comme comme sa propriétaire pas moi le chavre un vous agroulez même si n'est ce pas je suis étonnée j'ai pris ceci qui est un tapis pour mettre à la sortie de la litière voyez genre ça a des petites alvéoles ils mettent leurs petites poutounettes mais putain mais pour moi là ça c'est la taille d'un de ces j'ai le mot en anglais genre beans mais c'est pas beans parce que c'est pas des petits haricots des petits coussinets voilà bref les petits machins vont là dessus et ensuite vous ouvrez là pour vider dans une poubelle ou quoi et je trouve ça hyper pratique par contre ça pue donc j'ai bien fait d'ouvrir et je voyais pas ça tout à fait de ce matériau je sais pas comment vous dire mais c'est un plastique carton voilà j'espère que ça vous aura aidé mais ça a l'air pas mal par contre vraiment mais ce qui m'étonne c'est que je crois que j'en ai un deuxième et j'en ai commandé bien sur what the fuck mesdames et messieurs bonjour bienvenue au spectacle des ardures i'm suspicious i don't know ensuite j'ai recommandé tu te calme pardon j'ai recommandé ça j'en avais déjà une je vais l'ouvrir je vais vous montrer c'est une brosse qu'on colle sur les coins soit de murs soit de meubles et comme ça les chats s'auto brossent voilà franchement j'ai ouvert une chaîne d'asmr revival 2024 full asmr chez kiro guza par contre je m'attendais pas forcément qu'elle soit aussi rose je m'attendais à un rose plus poudré voilà mais peut-être c'est moi j'ai pas je voulais coller ça ici mais ça va trop avec la pièce alors il faut savoir que j'aime pas du tout mon décor là franchement je trouve ça à chier mais c'est pas grave un jour on va repeindre cette pièce on s'est les gens que je vais payer pour le faire et voilà mais je voulais un rose plus poudré je suis pas sûre de l'utiliser du coup ah non non ils ont mis des petites vis à des petites vis mais aussi de quoi le coller si on veut avec du double face alors ça c'est un des trucs que j'attendais le plus c'est un tapis de fouilles vous mettez des croquettes ou des friandises ça évite qu'ils bouffent comme des sauvagement et puis ça les force à réfléchir c'est cognitif et ça a l'air trop bien et il a l'air trop mignon c'est je crois que c'est l'item le plus cher genre cette balle ah non il ya un kit mais on reparle après oh là là mais quelle pépite regardez ça par contre je le voyais vachement plus grand parce que dans les commentaires les gens disaient ah c'est vraiment très grand et tout bah pas tant que ça à côté ils avaient mis je crois un carlin ou un bulldog il était genre petit fin je sais pas je le voyais vraiment plus gros mais ça me va très bien parce que moi j'ai qu'un petit chat donc parfait ça c'est plutôt dans l'esprit de chez moi vous voyez ambiance grand-mère en mans cottage corps en tout cas dans cette pièce là oui je vais faire un home tour un jour promis parce que ça fait plus d'un an que j'ai emménagé que j'en ai toujours pas fait voilà et pourtant plein de choses ont changé ma maison est incroyable enfin moi je la trouve incroyable vous je m'en fous mais moi je la trouve incroyable c'est bon vous avez fini voici le kit suspensionné c'est un kit de plein de petites choses pour prendre soin de son animal et du coup je crois que c'était à 9 euros j'ai peut-être eu à 8 euros parce qu'il y a toujours des promos sur chez moi mais ça va aller grave le coup parce qu'il y a 15 items pour genre 9 balles donc mis séparés il y en a pas à 1 euro vous voyez franchement ça vaut le coup alors ça je suis pas certaine de l'utiliser c'est une brosse dans laquelle on peut mettre du savon du savon spécialisé évidemment on met pas n'importe quel savon sur son chat ou sur son chien ou sur son lapin ou sur son iguan ok on ouvre on met de l'eau et du savon ça mousse quand on frotte enfin c'est vraiment pas mal je me dis ça peut servir à un moment donné elle va sortir cette petite parce que enfin si elle en a envie en tout cas elle va sortir et quand elle sera évidemment stérilisée identifiée l'identification est obligatoire je le rappelle vous encourrez une amende de 735 euros d'amende oula ça fait beaucoup d'amende dans l'affaire mais vous avez compris on n'est pas là pour payer 735 balles en plus de ce que peut coûter un animal donc par contre c'est c'est hyper agréable moi je veux ça pour me frotter moi vous voyez que je peux le remords pourquoi pas parce que c'est genre c'est vraiment mou mais mou mais vraiment agréable j'adore ça t'as gardé pour moi bon c'était le premier item de ce kit donc ensuite on a un coupe griffes j'en avais pas google je pouvais lui couper au coup ongles il s'en fichait je sais que c'est mieux ça mais c'était déjà compliqué donc là je vais essayer de l'habituer mais pas de couper tout de suite vous voyez de faire semblant il ya une ligne et ça me bute parce que c'est vraiment une ligne de prisonnier voyez un peu plus grosse et c'est bon on est prêt à s'échapper ça je suis pas sûre de l'utiliser un jour mais on ne sait pas peut-être que pour mes propres ongles un peigne à pute évidemment ça c'est l'incontournable j'en avais déjà un d'ailleurs il faut que je le jette là bas je ne vais pas réutiliser tout ce qu'a pu avoir google genre les peignes des brosses un de ses paniers il y en avait qu'un de toute façon sinon lui il émet trop les cartons parce que en fait il est parti à cause du sida du chat comme c'est plutôt contagieux même si maintenant il n'y a plus rien de contagieux je préfère quand même pas prendre le risque qui est du sang contaminé ou je ne sais quoi donc je ne réduisent pas ça les autres choses que j'ai pu que je peux utiliser je les ai désinfecté évidemment la gamelle automatique la fontaine automatique fontaine automatique c'est logique sa caisse parce que enfin à litière parce que mon chat sortait il utilisait très rarement il n'y a pas eu de sang dedans ou quoi et je l'ai désinfecté donc voilà mais du coup j'ai racheté des trucs pour ça ceci une petite brosse à dents à doigts c'est oh j'avais peur que ce soit dur mais ça n'est pas du tout regardez c'est des tout petits picots vraiment pépitas parce que je ne savais pas mais on doit nettoyer les dents de son chat et sachant que il existe depuis peu de temps chez dent à l'ail des croquettes extrait pour se brosser pour nettoyer les dents des chats mais je trouve que ça fait pas comme les chats envoyés où ils peuvent mastiquer par exemple des dentes à sticks et tout ça les chats ils font pas trop ça il y a des bâtons en bois qui fonctionne bien aussi mais il y a déjà chez qui ça ne fonctionne pas et je voudrais l'habituer régulièrement parce que google a eu des soucis de gingivite de tartre et tout ça et je savais pas comment vous étiez tartrer les dents d'un chat je ne savais pas je l'ai appris l'année dernière voilà donc normalement il y en a deux voilà c'est ça il y en a deux si on veut faire des petites spectacles de marionnettes on est bien on verra si elle se laisse faire mais il paraît qu'il faut d'abord lui mettre de temps en temps le toit dans la bouche sans ça donc on ne brosse pas des dents qui sont pas enfin les dents de lait on les brosse pas ça il faut pas le faire de toute façon elles vont tomber donc très bien normalement quand je vais la récupérer elle aura perdu ses dents mais on verra un autre peigne à puce alors avec des picots au bout peut-être c'est pour les le brossage des chats à poils longs normalement elle aura pas les poils longs mais peut-être ni longs mais ça sera pas un angora normalement j'espère parce que pour la petite histoire oui tout à fait ça fait longtemps qu'on s'est pas vu un aller pour la petite histoire j'avais flashé sur sa soeur sur le bon coin mais le truc c'est qu'elle est déjà avec les poils longs que les poils longs c'est beaucoup d'entretiens que je ne suis pas certaine de pouvoir fournir un chat c'est beaucoup de travail c'est pénible pour eux c'est pénible pour nous et je pense pas y arriver et donc du coup j'ai préféré prendre sa soeur donc zéro qui a les poils plus courts et qui potentiellement devrait avoir les mêmes poils que google donc tout à fait gérable et voilà et une énième brosse j'en avais déjà une comme ça pour google complètement ronde ou en forme de fleurs je sais plus vous brossez vous poussez ça enlève ça fait des petits pâtés de poils j'adore je sais pas du tout ce que ça va donner elle a l'air d'être vachement plus ture que celle que j'avais avant elle est hyper qualitative j'aurais pas pensé l'autre j'avais pris sur aliexpress et elle était moins elle est lourde genre elle est vraiment qualitative je suis très étonnée parce que quand je la voyais sur les photos je me disais bon ok vu que ça fait partie d'un kit ça va être de la grosse daube je suis hyper contente franchement génial j'ai pris ceci je vais pas le déballer parce que ça sert à rien c'est un kit pour faire les empreintes de pattes de chats parce que celui pour google est arrivé trop tard et c'est un gros regret de pas avoir l'empreinte de mon chat donc je vais la faire petite et je la ferai plus tard voilà franchement je pense que ça c'est un achat cute et voilà j'ai pris ceci et je pense est à monter je vous mettrai une photo ce sera plus simple c'est vraiment le jouet où ça a bougé je sais pas si c'est plus cadré bon c'est vraiment le jouet qu'on m'a trop recommandé enfin personne m'a recommandé quoi que ce soit je suis partie faire mes recherches moi même c'est soit les tunnels comme ça où ils peuvent passer leurs pattes et faire bouger une bille soit ce truc là à étage où les billes enfin les billes les balles ne sortent pas je pense qu'en tirant un peu ils peuvent sortir mais bon en étant un chat ça devrait aller pareil le rose est un peu flashy mais bon c'est pas grave that's ok c'est que des jouets pour chats détends toi et apparemment vraiment ça les stimule beaucoup j'ai pas trouvé un truc comme ça sur SHEIN là franchement ça me connaît très bien pour le prix j'ai pris ceci absolument pas pour les chats mais franchement acheter ça un kit de patins pour mettre sous les meubles il n'y a rien à voir avec les chats mais là il y a toutes les tailles et ceci c'est une plaque que vous pouvez couper comme vous voulez donc moi je vais pouvoir couper des bandes et mettre ça sous une de mes mâles chez moi parce que j'en ai marre de la bouger et qu'il y a une serviette en dessous parce que sinon ça fait de la merde sur mes tomettes mais voilà rien à voir j'ai pris un petit harnais un petit harnais bah bien sûr comme il faut faire la liaison c'est bien connu je pense que ça pue sa mère oh bah ça ça va ça ça va aller à laver par contre dégueulasse par contre c'est du s bah trop grand enfin en fait je vais peut-être même pas laver je vais sûrement leur envoyer parce que dix fois trop grand pour mon chat actuellement quoi là elle fera jamais cette taille là avant au moins au moins huit mois ou plus huit mois au moins ouais donc à l'eau parce que moi je voulais l'habituer en fait à la mettre déjà dedans mais là je vous jure que là elle est minuscule par contre je savais pas que c'était livré avec la laisse et ça c'est cool bon j'en avais déjà une mais à voir du coup si je trouve peut-être un xs parce que en fait ça serait plus un harnais de training voyez ça serait un premier harnais pour qu'elle essaye on essaye de le porter dans la maison j'aimerais bien à terme pouvoir la promener en sac à dos et en laisse de temps en temps même si je veux qu'elle sorte toute seule mais là actuellement je sais qui elle est elle sort donc voilà mais j'aimerais bien l'entraîner on sait jamais ça peut servir ou quoi j'ai pris ceci un tapis de léchage il paraît que c'est bien aussi tout comme le tapis de fouillage de fouilles tapis de fouilles je crois vous mettez soit des petites croquettes une à une là dedans où vous mettez du thon alors moi je suis pas de tout d'accord le thon ça l'est en fou mais dans le sens accro addict c'est vraiment pas une bonne chose de donner du thon donc bon bref une friandise liquide vous pouvez le mettre un peu au congèle l'été enfin franchement hyper bien donc je me suis dit j'ai jamais essayé avec google peut-être que zéro et qui fera donc trop bien j'ai pris ceci alors comme ça est ce que vous m'entendez il y a un petit crochet comme ça ouf c'est une une canne à pêche pour qu'ils s'auto amusent parce qu'il ya le pied vous le foutez dedans vous mettez la petite plume je sais pas si on va bien voir avec la clochette au bout et il fait et le chat fait sa life mais je pense qu'il faut un peu la courbé quand même sinon ça va jamais alors je la durée de vie de cet objet la durée de vie de moi même bon ça c'est autre chose mais voilà je ne sais pas trop mais ça avait l'air d'être bien donc ça je vais fort le garder et dernier objet trop bien c'était aléatoire les couleurs une petite balle comme ça et c'est vous allez voir c'est en corde et je sais pas je me dis pour les pour les ongles pour les griffes et tout ça peut être trop bien couleur aléatoire j'espérais avoir rose ou vert très contente alors c'est pas du tout aussi flashy que sur la vidéo là je vois ça dans le retour c'est une catastrophe mais je suis très contente franchement j'en ai eu pour 46 euros et quelques je suis plutôt contente de tout ça parce que il ya quelques trucs je pense que je vais renvoyer donc on a dit le harnais alors normalement je crois qu'il ya plein de trucs qui ne sont que je ne peux pas renvoyer il faut que je regarde mais au moins le harnais le tapis et la brosse rose qui va dans les coins murs parce que la couleur me plaît pas j'avoue que là c'est purement esthétique je regarderai peut-être sur aliexpress pour en prendre une blanche tout simplement et voilà mais le reste me plaît de ouf je suis trop trop contente franchement je sais même pas si j'ai un truc favori même si le petit poulpe est vraiment mignon mais il perd tous ses trucs alors je sais pas trop mais non franchement je suis je suis ravie de ces achats j'aurais pas pensé parce que d'habitude j'achète sur chine mais pour des vêtements et je suis toujours déçue en fait puisque la taille c'est soit trop grand soit trop petit soit mais là bref du coup je vous recommande de ouf parce que il ya vraiment beaucoup de choses pour les chats enfin je savais plus quoi choisir j'ai essayé d'être raisonnable mais dédié compliqué et franchement je suis grave contente je ne sais pas si c'est un retour sur ma chaîne ou pas j'en sais rien je ne mets absolument pas la pression puisque je n'ai jamais réussi à percer depuis que j'y suis sur youtube donc voilà la mica la rage j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire blablabla sur ce à la prochaine peut-être